La Gatine, bientôt labellisée parque naturel régional, une idée bien partie. Cinq ans que les élus planchent sur le projet pour valoriser la spécificité du territoire. La Gatine, c'est exactement ce qui nous entoure, c'est-à-dire de l'eau derrière, de la verdure avec les haies, et puis donc les rochers avec ces chaos granitiques qui sont juste devant nous. Un label pour se projeter dans l'avenir. Une nécessité ici, ce secteur rural manque de reconnaissance. L'obtention de ce label va permettre aux habitants de ce territoire justement de pouvoir vivre certainement autrement et puis de mettre en place plein d'actions, donc avec l'environnement, avec la culture, et puis aussi surtout l'attractivité au niveau du travail. Le parc recouvrira un quart de la surface des Deux-Sèvres. Une ambition suivie de près par la région Nouvelle-Aquitaine, elle vient d'octroyer une enveloppe de 240 000 euros sur trois ans. Une subvention qui acte le projet. C'est la première grande étape, maintenant vont suivre un certain nombre d'autres étapes, l'écriture de la charte avec les acteurs du territoire, ensuite l'enquête publique où tout le monde pourra s'exprimer, les délibérations des collectivités des communes, et le Premier ministre qui signera définitivement le PNR. Ça va être long ? Ça peut prendre encore quelques années. Appartenait l'épicentre du futur parc, les habitants saluent l'initiative. 66 000 personnes sont concernées. C'est une très bonne idée, si ça peut aider à faire connaître que les gens viennent et dynamiser le territoire, c'est parfait. Je ne vois pas de choses négatives, bien au contraire, et puis protéger notre région et la faire valoir, pourquoi pas. La labellisation de parc régional de Gatine interviendra en 2026. Ce sera le deuxième dans les Deux-Sèvres après le marais Poitvin et le sixième en Nouvelle-Aquitaine.